On va pouvoir peut-être commencer. Alors, bonjour à tous. Je suis toujours pas Stanislas de Bardera, quand je vous refais la même blague que la dernière fois. Je suis Fanny Fournier, présidente du groupe professionnel Culture, et avec Jean-François Bordeaux, qui est le président du Club Opéra. On est ravis de vous accueillir pour ce deuxième acte de notre cycle aux Premières Loges, à la rencontre des grandes personnalités du monde de l'Opéra. On est toujours en duplex depuis le Grand Théâtre de Bordeaux. Certains d'entre vous étaient déjà là la dernière fois pour la rencontre autour de Marc Nikoski, qui est donc directeur général de l'Opéra de Bordeaux et chef d'orchestre. Et cette fois-ci, on accueille le ténor Stanislas de Bardera, qui est également porte-parole de l'association Unisson. Bonjour Stanislas. Bonjour. Et on est d'autant plus heureux de le recevoir à Bordeaux que d'abord, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un enfant du pays, puisqu'il vit désormais à Barsac. Et ensuite, vous ne le savez peut-être pas non plus, parce qu'on a vraiment le grand plaisir de fêter avec lui la réouverture de nos salles de spectacle, avec le très attendu Carmen à la fin du mois, où il sera notre don José, toujours sous la baguette de Marc Nikoski, à l'auditorium de Bordeaux. Donc, si vous êtes en manque de spectacle, vous pouvez prendre un billet de train, et en deux heures, vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Juste quelques mots avant de laisser la parole à Jean-François sur la manière dont on vous propose de fonctionner. On vous propose d'abord un échange animé par Jean-François pendant, on va dire, à peu près trois quarts d'heure, et ensuite, on laissera vraiment un moment de questions-réponses que vous pourrez poser directement à notre invité. Vos micros sont désactivés pour éviter d'interférer avec la rencontre. Vous pourrez les réactiver au moment des questions-réponses. Mais si vous pouvez, vous pouvez aussi allumer vos caméras, comme ça, on vous verra, parce que là, on a une petite mosaïque avec pas mal de noms qui s'affichent, mais si on peut avoir vos visages, voilà, on voit Antoine de Barberac, Martine, je pense que ça fera plaisir à notre invité. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, pour la petite introduction, Jean-François, je te laisse la parole. Merci, Fanny. Tu disais qu'on pouvait aussi poser des questions par tchat ? Oui, pardon, j'ai complètement oublié. Effectivement, vous pouvez poser des questions tout au long de la rencontre par tchat et on vous donnera la parole, soit au moment de la rencontre, soit à la fin, pour les poser de vive voix. Merci. Écoutez, encore bonjour à tous. Bonjour, Stanislas. Quelques mots sur vous. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que, contrairement à l'ami, au mythe, vous n'étiez pas, en fait, né à Bordeaux ou en Aquitaine. Donc, nous avons affaire à un déraciné qui a quitté Annecy à 8 ou 9 ans et qui, pour précisément se raciner à Bordeaux, a rejoint la maîtrise des petits chanteurs de Bordeaux. C'est à peu près au moment où vous êtes arrivé à Bordeaux et donc vous êtes entré dans cette maîtrise à 8 ans. Et puis, ça vous a plu ? Vous êtes resté 9 ans ? Bon, vous avez commencé des études de journalisme. Puis après, on vous a dit, finalement, le chant, c'était quand même pas mal. En tous les cas, la musique, c'est bien. Donc, vous êtes rentré au conservatoire de Bordeaux. Et puis là, vous avez découvert l'opéra. Parce que, bon, quand on chante en chorale, même pour en maîtrise, on ne chante pas de l'opéra. Et donc, vous avez découvert l'opéra. Et puis, en 2008, vous avez rejoint l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris. Alors, après, bon, ça, c'était quelque part un grand tremplin. C'est le science-po de la musique, de l'opéra. Bon, vous avez commencé assez rapidement à être en scène au Corrigi d'Orange en 2011, à l'Opéra de Paris, bien entendu. Ensuite, vous êtes allé à l'Opéra National du Rhin, à Angers-Nantes, dans le Cheval et la Force. Et puis ensuite, vous avez surtout, alors là, votre carrière a commencé à exploser, tout de suite après, quand vous avez été élu révélation artiste lyrique aux Victoires de la Musique de 2014. Alors là, c'est évidemment le... C'est lauréat, c'est le lauréat de Sciences Po. Bon, là, pas de problème. Vous êtes invité à chanter, à jouer à l'Opéra de Paris, à Covent Garden, au Théâtre au Municipal de San Paolo, à l'Opéra National du Rhin, à la Semperoport de Dresde, à Madrid, à San Francisco. Vous avez commencé aux États-Unis à San Francisco, une victime est chère. Berlin, l'Opéra de Bavière, la Fénix, le Métropolitane et les festivals, Droning Holm, les Corrigi, Aix, etc. Donc, une carrière internationale pour un déraciné dans le Bordelais. C'est pas mal. Et vous avez quelques rôles. Alors, vous avez effectivement quelques constantes là-dedans. Première constante, c'est que vous avez quand même pas mal joué et chanté du Mozart et notamment deux grands rôles, Tamino et Donontavio. À un moment donné, je crois, en 2019, vous avez dû la faire quatre ou cinq fois avec quatre ou cinq mètres en scène différents et partenaires différents. Donc, vous parleriez de ça probablement. Puis, Chevalier de la Force, qui est quand même un des grands classiques français. Bon, pour Tannor. Voilà assez rapidement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important, Stanislas ? Non, non. Non, non. Rien d'important. C'est très bien. Parfait. Alors, on va pas rentrer directement dans le vif du sujet. Vous avez été petit chanteur ou chanteur de la maîtrise. Bon. Et qu'est-ce qui vous a conduit à devenir chanteur professionnel et en particulier ? Bon, alors, Tannor, ça dépend de votre voix. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à devenir chanteur ? J'étais pas du tout destiné à ça. J'adorais la musique chorale. C'est vrai, petit, parce qu'il y avait un gros projet à l'époque qui est redevenu d'ailleurs très gros en ce moment depuis quelques années à Bordeaux avec le chœur de garçon et le chœur de fille. C'était un projet très intense. Beaucoup de répétitions, beaucoup de concerts, beaucoup de stages, beaucoup de formations. On voyageait l'été avec un orchestre pendant trois semaines. On a un petit peu parcouru l'Europe. Donc, c'était une vraie famille. Et voilà, j'aimais la musique, mais j'aimais l'ambiance qu'il y avait autour de ce groupe. Et ça m'a beaucoup porté, ça m'a beaucoup formé. J'ai beaucoup éduqué mon oreille aussi comme ça pendant de nombreuses années. On a exploré beaucoup de répertoires, mais jamais l'opéra. Donc, l'opéra m'est tombé dessus, comme vous l'avez dit, quand j'avais 20 ans tout juste parce que la musique me manquait. J'étais passé autre chose après ma mue, après découvrir ma voix de ténor qui n'était pas vraiment une voix de ténor de Mariton Martin. Je ne savais pas trop où j'en étais. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je refasse du chœur parce que j'aimais ça avec un chœur d'étudiant. Et donc, je me suis renseigné et le conservatoire proposait ce chœur. Mais pour ça, il fallait suivre un cursus et je n'étais pas instrumentiste. Donc, je me suis dit, classe d'art lyrique, présente le concours, tu verras bien. Donc, j'ai pris 2-3 cours avec quelqu'un qui me donnait des cours de technique quand j'étais petit et je me suis retrouvé pris en classe d'art lyrique au conservatoire. Et évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire, il faut chanter de l'opéra, pas que de l'opéra, mais c'est quand même l'essentiel de la formation, c'est de travailler sa technique opératique. Et j'ai découvert ça comme un coup de tonnerre, en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en les deux premiers cours. Ça a été un coup de foudre pour cet art-là, parce que c'était à la fois faire du bruit aussi avec ses cordes vocales, un autre bruit que j'avais l'habitude de faire, vraiment différent, un investissement corporel, quelque chose de vraiment déstabilisant, en fait. C'était un peu quelque chose qui m'a beaucoup désinhibé. et aussi le travail théâtral en relation avec la musique. Donc, je me suis dit, oula, il faut que je fasse ça. Il faut que ce soit mon métier. Ça a été une vraie découverte totale. Et donc, je me suis lancé à corps perdu dans cette aventure, ne sachant pas trop où j'allais, parce qu'avec le recul aujourd'hui, c'est vrai que j'observe ça en me disant, c'était de la folie d'avoir entrepris tout ça alors que j'avais 20 ans et que maintenant que je connais un petit peu les mécanismes et les échéances, ce que ça demande comme implication, etc., j'avais vraiment faim, quoi. Donc, je ne me posais aucune limite. Et c'est allé très vite parce qu'en ayant commencé le chant lyrique en 2004, je me suis retrouvé en 2008 à l'Opéra Studio de l'Opéra de Paris avec très peu d'expérience. Et là, en revanche, ça devenait sérieux parce qu'il y avait des échéances, des concerts, des auditions pour les agents, des auditions pour des directeurs de théâtre. On reviendra là-dessus plus tard, mais c'était vraiment le cœur du métier qui s'ouvrait à moi. Donc, voilà, en quatre ans, c'était un peu compliqué. Je n'étais pas très armé aussi techniquement, vocalement pour aborder, mais ils m'ont fait confiance. Et après, j'ai pris le temps de commencer ma carrière doucement pour faire des petites choses dans des petits endroits et découvrir aussi le terrain et la relation entre être acteur et être chanteur, travailler avec un metteur en scène, avec un scénographe, avec un chorégraphe parfois, travailler avec le chef d'orchestre, tout ça, finalement, on ne l'apprend pas à l'école. Pas assez, en tout cas, je trouve. Donc, voilà, on peut dire qu'entre 2004 et 2010, ça a été un peu une autoroute où j'ai engrangé beaucoup d'informations, je n'ai pas vraiment eu le temps de trier et qu'après, il a fallu faire des choix pour être efficace dans sa gestion de carrière, etc. Mais voilà, l'opéra, ça m'est tombé dessus. Ça a été un coup de foudre, je dirais. Vous êtes ténor ? Bon, un chanteur, par définition, son instrument, c'est son corps et sa voix. C'est quoi les particularités ? Enfin, pour ceux, il y a beaucoup de gens ici qui sont au club opéra, mais qui ne connaissent pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement chanté, encore moins en tant que soliste. C'est quoi la particularité d'un ténor ? Et on dit qu'un ténor, c'est du sport de haut niveau. Pourquoi ? Toutes les voix sont difficiles à mener, à conduire. Et je dirais qu'effectivement, la voix de ténor a une sensibilité particulière parce que c'est une voix fabriquée. Si on fait un rapport entre la voix parlée de l'homme et la voix chantée, on aurait tendance à penser que la voix parlée mène plutôt vers une voix de baryton, voire une voix de baryton aiguë. Mais après, c'est vrai que la construction technique de la voix de ténor, qui correspondrait plutôt à l'instinct, à une qualité de timbre de la voix, et ensuite demande une construction parce que la voix de ténor montait donc vers l'aiguë et pour ne pas se fatiguer les cordes vocales sur toute la longueur d'un rôle, quel que soit le répertoire, à partir d'un moment, on est obligé de gérer, nous les ténors, entre la voix de poitrine et la voix de tête. Et il y a tout un passage dans l'ambitus vocale qui s'appelle la voix mixte dont les ténors usent beaucoup et ça, c'est une totale fabrication technique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire A ou OU, je peux faire OU, et ça, c'est de la voix mixte pure. Et ça, j'en ai besoin pour ne pas me fatiguer. Donc, c'est là où la voix de ténor est plus fragile et plus sensible et donc fabriquée. C'est des cases que l'on met les unes après les autres et on essaie de construire entre le grave et le suraigu une homogénéité pour que l'auditeur, évidemment, ne sente pas les différences de registre. Et c'est en ça qu'effectivement, c'est une voix qu'on dit de haut niveau, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, parce que ça implique une mécanique très précise. Alors, ça implique aussi des contraintes, j'imagine. On dit souvent que le baryton et la basse peuvent fumer et boire et que la soprane et le ténor sont des carmélites ou des, au moins pour les, je dis, la théie de sel, ou même la cristaludvig qui n'était que mezzo, entre guillemets, et qui elle-même disait moi, je ne fume pas, je ne bois pas deux jours avant, deux jours après. C'est vrai, ça se remarque aussi dans la réalité. Je connais un ténor qui fume, très peu, mais je n'ai jamais vu un ténor fumer des cigarettes ou autre chose, mais c'est vrai que ça peut arriver chez les voix graves. Comment ça s'explique ? Je crois que c'est aussi un truc psychologique qui est un peu inné où quand on nous forme et quand on est à l'école et tous les ténors disent de toute façon c'est très fragile, fais attention, donc on est un peu conditionné, donc on se dit de toute façon l'alcool, la cigarette en période de production c'est terminé parce que de toute façon pour n'importe quelle voix et n'importe quel chanteur le meilleur ami c'est le sommeil, ça c'est indéniable, mais ensuite c'est vrai, moi j'ai fait des productions de répertoires wagneriens ou russes notamment avec des basses chantantes ou des baritons qui allaient fumer une clope à l'entracte à l'entrée des artistes, moi ça je ne peux pas le faire, je sais que ça ne me correspond pas, mais voilà, il faut surtout connaître son corps et ses limites et je dirais que si on peut boire un verre de vin de temps en temps, c'est toujours bon, surtout si c'est de bon vin et ça je confirme, moi je ne m'arrête jamais de boire, mais avec modération, mais c'est vrai que en période de production pure, entre la période de répétition où commencent les scéniques pianos jusqu'à la fin des shows, moi je vis un peu comme un moine, ouais. Et alors donc, vous avez une vie de moine et aussi une vie de VRP, parce que bon, vous passez d'un endroit à l'autre, d'une chambre d'hôtel à l'autre, comment ça se passe ? Comment on gère une vie d'artiste, je dirais comme un VRP ? Alors en ce qui me concerne, ça se gère suffisamment à l'avance, c'est l'avantage de nos métiers parce que les chanteurs d'opéra ou les chanteurs qui font des concerts, etc., ont quand même suffisamment leur planning à l'avance pour pouvoir s'organiser. En plus, moi je dois mener aussi la vie artistique et la vie de famille, donc on est obligé de s'organiser pour profiter de sa famille, parce que moi j'ai trois enfants, donc ça veut dire que quand ils se déplacent avec moi, on est obligé de prendre plus grand, voilà, donc tout est question d'organisation, on a nos agents qui nous aident pour ça et le personnel qui fait partie de l'agence artistique qui nous représente, il y a des personnes qui sont là pour s'occuper des allées et venues en avion, en train et de tout ce qui est paperasse, logement, etc., mais ce n'est juste qu'une question d'organisation et évidemment, moi, quand tout va bien, avant cette année catastrophique, c'est vrai que c'est neuf à dix mois de l'année où je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas me permettre de ne pas voir mes enfants ni mon épouse, donc on voyage ensemble quand ce sont les vacances scolaires ou alors je reviens à la maison et bon voilà, il faut aussi gérer la fatigue parce qu'ils sont tout à fait au courant et moi, je le dis très volontiers qu'avoir sa famille en plein temps quand on est en production, ce n'est pas la meilleure chose parce que c'est difficile d'expliquer aux enfants qu'on ne peut pas aller au parc ou je ne sais où visiter un musée le jour d'un spectacle parce que ce n'est pas possible, pour moi, ce n'est pas possible, il faut que je sois dans ma bulle au moins la journée du spectacle, voire la veille au soir, donc il faut bien dormir, etc. Donc voilà, ça devient compliqué et plus on a d'enfants, je dirais, mais c'est une question d'organisation pure et ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est un moment où on est souvent, une carrière de chanteur où on est souvent seul, effectivement. Alors, on a une première question, je ne sais pas si vous m'entendez, de Eve qui demande notamment comment vous travaillez, comment vous passez dans le sac et comment vous travaillez votre mental. Est-ce que vous avez... Moi, j'ai pour habitude de... Comment dire ? J'aime bien... Pour gérer le mental, c'est vraiment... Aujourd'hui, je le dis souvent quand on me demande à des jeunes chanteurs ou des masterclass, etc. Je dis vraiment le mental parce que moi, on ne me l'a pas enseigné ça et je regrette un peu parce qu'on est toujours dans l'apprentissage de la voix, de la technique, de l'efficacité, etc. Et le mental, c'est 60% du job aujourd'hui. Vraiment. Sans hésitation, parce qu'on est seul, parce qu'on est quand même égocentré quand on est artiste. C'est ce qui nous fait monter aussi sur scène, mais c'est une réalité qu'il faut assumer. On doit gérer les absences, on doit gérer aussi la critique, ce qui n'est pas forcément facile quand on est tout seul dans sa chambre d'hôtel et qu'on revient et qu'on se dit « Oh, moi, j'étais pas mal » et puis que finalement, on ouvre notre portable et que tous les critiques nous taguent sur Twitter, Instagram, etc. Et puis, il y en a peut-être cinq de bonnes et puis deux où on se fait décalquer et qu'on se dit « J'ai tout donné, voilà, c'est le jeu. » Mais il faut vivre avec, ça fait partie du business. Et ça, il faut le gérer aussi et il faut le digérer surtout. Et donc, moi, j'ai une cellule, on va dire, j'ai mon agent en qui j'ai une entière confiance parce qu'on parle avec mon agent du répertoire, on parle de la stratégie, on parle de l'avenir. L'agent, il est là aussi pour accepter le fait que j'ai ma carrière mais que j'ai aussi autre chose à côté, c'est-à-dire une vie de famille, des loisirs, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps pour apprendre mes rôles, j'ai besoin de temps pour voir mon coach vocal. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et j'ai surtout mon coach vocal, mon prof de chant à qui je dis tout sur ma vie artistique, mes angoisses, mes réussites parce que c'est très difficile de gérer la réussite aussi et puis mes échecs, quand je ne me sens pas bien, il est vraiment présent donc je dirais que c'est et puis ma famille, évidemment. Voilà. Donc, je n'ai pas de coach particulier comme ça pour gérer mon mental mais j'ai toujours eu cette cellule et pour l'instant, je touche du bois, mon mental, ça va, mais il y a des hauts et des bas, évidemment. Oui, parce que vous avez, on parle effectivement de solitude parce que quand vous êtes, vous êtes pas, vous êtes en tournée quelque part. Moi, je me souviens d'une anecdote qu'avait racontée Christelle Ludwig où elle était avec Elisabeth Schwarzkopf dans Le Chevalier à la Rose. Elisabeth Schwarzkopf avait fait une soirée extraordinaire, elle avait beaucoup de fleurs, tout le monde la félicitait, tout le monde partait et puis elle s'est retrouvée toute seule avec ses fleurs sur le trottoir en attendant son taxi pour rentrer dans sa chambre d'hôtel. C'est aussi ça la solitude du chanteur. Oui. Peut-être que maintenant, il y a effectivement, maintenant, il y a des Instagram, il y a des téléphones, on est peut-être un peu moins solitaire que du temps d'Elisabeth Schwarzkopf. C'est quand même un métier très particulier. Oui, ça c'est une réalité un peu fracassante parfois de se retrouver dès que le rideau tombe. Moi, je me suis retrouvé à l'autre bout du monde sans avoir ma femme ou des gens proches ou même mon agent qui n'a pas pu se déplacer pour une première. On se retrouve tout seul, vraiment, ce n'est pas qu'une image. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de faire une accolade à qui que ce soit, bon, alors à ses collègues sur scène, mais eux, ils ont leur vie aussi. Moi, j'ai fait ma première au Met alors que je n'y avais jamais mis les pieds et j'étais tout seul. Bon, c'était comme ça. Je m'étais préparé, je savais que j'allais être tout seul parce que mon agent, il était pourtant new-yorkais, mais il n'était pas là, il était loin, ça tombait mal, je n'avais pas ma famille avec moi. Voilà, c'est comme ça. Il faut s'y préparer en se disant quand le rideau va se fermer, je vais rentrer dans mon appart à New York tout seul et puis je vais me boire une bière, regarder une série Netflix ou lire un bouquin et puis c'est terminé et ma première à New York et ça a été ça. Alors, j'aurais pris mon pied sur scène, c'est sûr, mais c'est vertigineux, ça, c'est une évidence. Ça, ça fait partie du mental à gérer et je pense qu'il faut vraiment, on ne nous l'apprend pas ça. On ne nous l'apprend pas. Et le mental, c'est costaud parce que je vois, vous avez parlé d'Unisson tout à l'heure en me présentant et je le vois aussi à travers le panel d'adhérents que l'on a dans l'association et tous ces jeunes chanteurs qui arrivent sur un marché du travail très complexe aujourd'hui en plus après la crise Covid et ils sont un peu désarmés psychologiquement et ils sombrent parce qu'ils sortent de conservatoire, ils sortent d'opéra studio, etc. et les agents n'engagent pas parce que ce n'est pas la bonne période et les théâtres ne vont pas auditionner tout de suite les jeunes générations parce que le marché est un peu plutôt porté sur les reports de déjà tout ce qui a été annulé. Donc, c'est toute une population comme ça qui débarque. Déjà, quand tout va bien, c'est compliqué. Mais là, si psychologiquement, ils ne sont pas aidés et c'est notamment une des vocations d'unisson, c'est de les encadrer, les rassurer et puis leur donner des astuces, mais c'est important parce qu'il n'y a pas que la voix, il n'y a vraiment pas que la voix. Alors, évidemment, il y a par décennies des voix extraordinaires qui s'en sortiront toujours parce qu'ils ont eu un don et puis ils travaillent derrière pour que ce don ne pourrisse pas. Mais il y en a très peu et donc après, il y a toute une population de chanteurs quand même à un niveau égal. Il faut que ces gens-là vivent de leur passion et on est vraiment nombreux. Ça, c'est assez proche effectivement du sportif. Le mental chez un sportif est considérable. Oui, bien sûr. C'est exactement pareil. Alors, vous avez parlé de coach, on a parlé d'agent, vous avez parlé de marché. Quels sont les acteurs pour ces différents rôles ? Que font-ils ? Et qui fait quoi ? Alors, il y a différentes possibilités. Si on part du chanteur qui sort du conservatoire de Bordeaux, par exemple, c'est très difficile d'être tout de suite dans le marché audition ou même être engagé directement par des théâtres ou des chefs d'orchestre pour faire des concerts, etc. Il y a tout un marché parallèle, on va dire, un peu off, amateur éclairé, semi-pro, où là, on peut faire ses armes. Et là, il y a vraiment de belles opportunités en France. Moi, je l'ai vécu à Bordeaux, mais je sais que c'est comme ça un peu partout parce que quand même en France, on a une culture du chant choral avec des solistes, avec des orchestres, avec des chorales d'amateurs, etc. moi, j'ai beaucoup fait en sortant du conservatoire et étant au conservatoire à Bordeaux notamment et ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup appris justement à tenir même des petites choses dans des oratoriaux, mais il y a quand même un orchestre, un chef, il faut apprendre à travailler comme ça. Et ensuite, quand on passe à des formations pré-professionnalisantes comme les Jeunes Voix du Rhin à Strasbourg ou comme il y avait à Marseille avec le Knippal, comme l'Académie de l'Opéra de Paris, il y a assez peu de formations comme ça en France. Voilà, ça c'est un tremplin énorme, mais les portes des théâtres, pour ceux qui veulent chanter de l'opéra, sont quand même ouvertes aux agents avant d'être ouvertes aux chanteurs. Donc, le processus pour un chanteur, c'est de trouver un agent qui va lui ouvrir les portes de ses théâtres. Pour lui dire, voilà, j'ai découvert tel ou tel chanteur ou chanteuse, je pense qu'il a un potentiel, je voudrais vous le présenter pour une audition générale, il sort de là, il sort de Bordeaux, il sort de Nantes, il sort peut-être du CNSM de Paris ou de Lyon, qui est aussi un vivier de chanteurs importants où les agents se ruent pour aller faire du recrutement, mais ça passe toujours par l'agent, c'est toujours un tampon l'agent pour présenter les chanteurs. Donc, après, on l'auditionne, on prend sa petite valise de nouveau, tout seul, et on va là où certains directeurs ou directrices veulent bien nous entendre, et en fonction, après, on nous donne des rôles plus ou moins grands en fonction des capacités et de l'évolution de la voix ou tout de suite des premiers plans. Donc, généralement, on dit premier plan petite maison quand on est jeune, second plan grande maison, et après, l'idée pour un agent et pour le chanteur, c'est d'établir une stratégie pour se faire fidéliser dans les théâtres et essayer de gravir les échelons et aussi de travailler son répertoire. Voilà, mais l'agent est un élément quand même central dans cette chaîne de travail. C'est très difficile aujourd'hui de rentrer dans un théâtre si on n'a pas d'agent. Malheureusement, d'ailleurs, parce que c'est possible, ça devrait être possible. Après, ça demande un travail de fou pour le chanteur de gérer à la fois son planning, ses déplacements. Il y en a qui le font, il y en a qui ont eu des agents et qui ont décidé parce qu'ils sont assez fidélisés dans certaines maisons, soit en France, soit partout en Europe, ou voire dans quelques maisons dans le monde en disant, tiens, moi, j'ai quatre maisons où je suis très copain avec le directeur ou la directrice et ça se passe très bien. Donc, je décide de travailler là et on fait ça entre nous et comme ça, je n'ai pas de commission à payer. C'est tout à fait possible aussi, mais c'est plus compliqué pour le chanteur à gérer. Et justement, Abandine nous demande comment tu as choisi ton agent. Alors moi, mon premier agent est venu à moi lors d'un concours que j'ai passé à Béziers, je me souviens, le concours de chante Béziers qui existe toujours d'ailleurs, je crois. Et donc, ma première agent était dans le jury et donc, j'ai gagné ce concours et elle est venue à la fin du concours pour me demander si je voulais travailler avec elle et commencer une collaboration pour justement me faire connaître par les directeurs, etc. Le concours, effectivement, c'est une bonne question parce que les concours de chante sont des moyens extraordinaires de se faire un nom et de rencontrer des gens et d'avoir un avis aussi professionnel sur son niveau, sur ce qu'il y a à travailler, là où il faut progresser, etc. Et moi, j'ai fait beaucoup de concours quand j'étais à Bordeaux. J'ai fait, oui, j'en ai fait trop d'ailleurs. Mais comme ça, ça permet aussi de rencontrer des gens et je ne regrette pas du tout. Donc, j'ai eu mon premier agent comme ça et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, je l'ai commencé une collaboration avec elle juste avant d'arriver à l'atelier lyrique. Ça, c'était un concours de circonstances. Et donc, ce qui fait que pendant mes deux années à l'atelier lyrique, qui peut être un piège, je reviendrai un peu là-dessus après, parce que comme on est très encadré, on peut se laisser un peu on se la coule douce parce qu'on a l'Opéra de Paris, qu'il y a des gens qui viennent tout le temps, les concerts, ils sont pleins parce que c'est l'Opéra de Paris et donc voilà. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir cet agent avant et donc pendant mes deux années à l'Opéra de Paris, j'ai pris ma valise pour aller auditionner dans les théâtres en province, etc. Parce que je voulais commencer par là parce que moi, je n'avais aucune expérience scénique et j'avais dit à mon agent, il faut vraiment que je fasse des petites choses dans les théâtres un peu partout, même si je suis à l'Opéra de Paris parce que si je débarque sur le plateau de l'Opéra de Paris, je vais être paumé. Voilà, donc j'ai fait ça et c'est vrai qu'après l'Opéra de Paris, j'ai fait beaucoup de choses partout en province et ça, j'ai vraiment appris mon métier comme ça. Donc le concours, c'est un bon moyen aussi de rencontrer des professionnels, ça c'est vrai. Et les responsables de casting, vous les voyez ou c'est l'agent qui voit ça ? Non, ça dépend. Ça dépend, les responsables de casting sont évidemment en lien avec l'agent pour préparer des auditions ou les auditions de rôle précisément. Ça, ça vient un peu plus tard généralement dans le cursus. Mais normalement, ils sont dans la salle quand on auditionne avec le directeur général. Ça dépend comment sont en fait les boards un peu dans les maisons d'opéra. Il y a des maisons d'opéra en Provence où il y a un directeur général qui s'y connaît suffisamment en voix et en musique et qui fait le boulot du directeur de casting qui est en fait qu'un simple conseiller artistique et dans son quotidien gère la relation entre l'agent, la maison, l'artiste et quand l'artiste est dans la maison, il voit si tout va bien, si l'artiste est... Voilà. Il y a des maisons où il y a vraiment un directeur général qui n'est pas du tout un musicien et un vrai directeur de casting qui fait toutes les saisons, etc. Ça dépend comment... Voilà. Mais c'est vrai que l'agent a affaire au directeur de casting. Et comment se passe la relation avec les metteurs en scène ? Ah ! Alors ça, on peut en parler pendant des heures. Si vous aimez tous l'opéra, vous avez remarqué qu'il y a quand même depuis dix ans quand même une mode du metteur en scène qui est Dieu sur Terre ou déesse sur Terre. Voilà, c'est comme ça. J'espère que ça passera. J'espère que ça passera parce que je me place du point de vue du chanteur et c'est compliqué pour les chanteurs. Alors évidemment, il y a des metteurs en scène avec qui ça se passe très bien et qui ont la science de l'opéra parce qu'ils n'ont toujours fait que ça, qui savent ce que c'est qu'un chanteur, qui savent ce que c'est qu'un plateau d'opéra et ce que ça implique techniquement et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire pour un chanteur sur un plateau d'opéra. Malheureusement, il y a quand même plein de gens qui arrivent pour faire des mises en scène d'opéra qui sont des cinéastes, qui sont des gens qui font purement que du théâtre alors qui apportent quelque chose parce que c'est vrai que nous, les chanteurs, on a besoin de gens de théâtre parce que c'est encore quelque chose qui manque dans nos formations, je trouve. Mais ce qui est bien, c'est quand même à l'opéra de replacer un peu, je dirais, le chanteur au centre du village et ce n'est pas trop le cas. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des pays où on sait qu'en Allemagne, le reggae théâtre, c'est quand même quelque chose de spécial et quand ça s'exporte un peu, ça peut faire bizarre. Mais pour les chanteurs, c'est difficile. Moi, je dirais que quand même, pour être tout à fait transparent, sur cinq, on va dire, sept prods maximum par an, il y en a quatre où je n'apprends rien. En termes de nourriture théâtrale, on me dit, tu te mets là, tu te mets à droite, ça se passe un peu comme ça. C'est dommage. Et puis, il y a trois prods où on a affaire à quelqu'un d'extraordinaire et on va fouiller, on passe du temps, on essaie 50 000 fois la même chose et puis, à la générale, on change parce que ça existe aussi et c'est là qu'on se rend compte qu'on fait un métier extraordinaire parce que ça nous parle aux tripes. Moi, j'ai chialé avec des metteurs en scène qui ne sont pas très à la mode d'ailleurs, comme Varly Kovsky qui peut faire des choses incroyables et puis des choses hideuses d'un point de vue purement esthétique. Mais en tout cas, le travail théâtral ressort parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'il a envie de fouiller par rapport à la musique, il y a des gens qui ne sont pas du tout musiciens, qui sont metteurs en scène et donc ils ont une partition et ils ne savent pas suivre la musique. Donc, ça, c'est un problème quand même parce que c'est une question de rythme aussi, la scénographie. Donc, bref, il y a un peu de tout et je trouve que ça serait bien de trouver un équilibre dans le monde de l'opéra entre inventivité, respect quand même des traditions. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas de chanter en caleçon si ça veut dire quelque chose. C'est juste pour faire le buzz. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Il faut que ce soit nourri derrière. Donc, il y a un équilibre à trouver. Je pense que c'est vraiment ça la clé de la réussite du modèle opéra qui, en plus, commence à attirer des publics très différents et intergénérationnels en plus. Donc, c'est possible, mais il faut que ce soit fait en fait avec bon goût. Et le chef, là-dedans, il existe toujours ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que sur un plateau d'opéra, il y a quand même toujours une relation particulière entre le metteur en scène et le chef. Parce qu'il faut savoir qu'à l'opéra, les répétitions sont construites ainsi. Il y a une période où l'on travaille qu'avec un pianiste et le chef. Ça s'appelle une musicale. Donc, on arrive, on lit la partition de A à Z et on prend toutes les notes, les indications et on discute avec le chef de musique et d'interprétation. Ensuite, il y a une période qui arrive où il y a le metteur en scène. Ça s'appelle des scéniques pianos. Donc, on n'est pas obligé de chanter. On est là pour répéter, travailler la mise en scène. Donc, ça, c'est un peu laborieux quand ce sont des créations. Quand je dis création, ce n'est pas de la création contemporaine. C'est quand on fait une mise en scène pour la première fois. et le chef est plus ou moins là. Il vient s'il veut. Il y a un assistant en fonction des plannings. Voilà. Mais c'est vraiment une période qui est accordée à la mise en scène. Donc, le chef ne doit pas dire grand-chose. Et ensuite, on met tout ça en commun et commencent les scènes orchestres. Donc là, c'est quand même plutôt les répétitions pour le chef parce qu'il y a les balances à établir, mais on doit quand même travailler encore et rechercher sur la mise en scène. et c'est là que ça commence un peu à bagarrer. C'est là que les jeux de pouvoir se font un peu sentir parce qu'il y a la réalité du plateau. Nous, les chanteurs, les scènes orchestres, c'est le moment où souvent on découvre le plateau. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes distances, etc. par rapport aux salles de répétition. Le chef a besoin de faire ses balances avec l'orchestre et le chanteur et les dispositions des chanteurs sur le plateau. Et c'est là que ça peut un peu, hop, parce que le metteur en scène dit « Ah, mais attends, là, il est à 40 mètres. Ce n'est pas possible. Là, le chœur, ils sont complètement disloqués, donc il n'y a pas d'homogénité. » Donc, voilà, c'est un processus compliqué qui peut se passer extrêmement bien. Mais souvent, quand on a affaire à des mises en scène qui sont un peu loufoques par rapport à la réalité de la musique, généralement, nous, les chanteurs en scène orchestre, on n'aime pas trop ça parce qu'on perd beaucoup de temps. Alors qu'on aurait pu prévoir ça bien en amont parce qu'on sait que ça ne marchera pas. Bon. Et comment on s'adapte dans le même rôle ? On a parlé tout à l'heure effectivement du rôle de Donald Tavio que vous avez fait quatre ou cinq fois. Comment on s'adapte ? Est-ce que vous faites la même chose quatre fois ? Est-ce que vous faites des choses différentes ? Comment on approfondit son personnage ? Comment on s'adapte à son partenaire ou à ses partenaires, à son chef, à son metteur en scène ? Oui, alors la chance, évidemment, c'est de rencontrer à chaque fois des nouvelles équipes. C'est ça qui permet de se renouveler. Un chef va vous proposer quelque chose, vous avez beau l'avoir déjà chanté sur scène 70 fois, il va dire, tiens, si tu faisais ça, il va dire, oui, pourquoi j'ai jamais fait ça, c'est une bonne idée. Donc ça, c'est chouette parce que ça permet aussi de rafraîchir un petit peu la partition et le rôle. Ce qui est difficile, c'est quand on fait la prod plusieurs fois dans des villes différentes, mais la même prod. Parce que là, bon, on l'a déjà bien rodé, si je l'ai déjà fait dix fois à Paris, cinq fois à Berlin et puis huit fois à Nantes, au bout d'un moment, ça reste quand même la même prod et on ne peut pas trouver non plus 50 000 astuces pour renouveler le genre. Mais par exemple, c'est vrai, en 2019, j'ai fait 4, 5 Don Giovanni mis dans des places différentes et en fait, je me suis beaucoup amusé à le faire. J'étais un peu sceptique et non, parce que ça a été complètement différent à chaque fois, très moderne, très traditionnelle, provoquant ou pas. Et en fait, ça m'a permis de donner des palettes de couleurs à mon rôle et ça, c'est chouette parce que finalement, je m'étais dit, tiens, je vais un peu arrêter, j'en ai un peu marre et puis finalement, je vais en refaire d'autres, des Donutavio parce que j'ai eu des outils supplémentaires. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure des jeunes chanteurs qui arrivent sur le marché. Vous dites, on a beaucoup de jeunes chanteurs et Unisson, justement, vous nous aviez dit qu'il y avait à peu près 6 000 chanteurs indépendants et 350 ou 380 qui étaient chez Unisson. Donc, on a un marché qui semble, au moins de notre point de vue, très largement supérieur à la demande. Comment ça se passe ? Je veux dire, comment ça se passe ? Est-ce qu'on a un avenir dans le champ et comment on peut construire une carrière dans le champ maintenant ? Comme je le disais, là, cette période, cette période COVID, ça va être une parenthèse qu'il va falloir gérer. Ça, c'est évident parce que rien que pour le marché, ça va avoir des séquelles en termes de, dans l'échelle du temps, parce que comme je le disais, on prévoit à l'avance. Là, il y a un an à remodeler, incompressible, où il faut reporter tout un tas de productions. Les plannings dans les maisons d'opéra, c'est un casse-tête chinois parce qu'il faut embriquer les arrivées, les sortants, les choses sur le plateau, les choses qui répètent sur le plateau qu'on doit déconstruire parce que le soir même, il y a un spectacle de la veille. C'est très difficile à gérer ça. Donc, un an de rien, c'est, voilà, il va y avoir des conséquences, ça, c'est évident. C'est vrai que le marché, il y a énormément de chanteurs. Moi, c'est ce qui m'a frappé en fait quand j'ai commencé et notamment quand je faisais des concours à l'étranger, etc., il y a de la concurrence et de plus en plus jeune en plus. Moi, j'arrivais à 24 ans, 25 ans et il y avait des méga ténors qui avaient mon âge et qui avaient déjà fait dix fois plus de trucs que moi, qui avaient des expériences scéniques, qui avaient fait des programmes aux États-Unis, au Japon, en Chine de dingue. Et là, je me suis dit, bon, il faut avancer. Il y a vraiment de la concurrence, encore plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je n'explique pas. J'ai toujours été très étonné de ce nombre de chanteurs solistes. Je ne l'explique pas. Ce besoin de chanteurs partout, il y en a vraiment beaucoup. Rien qu'en France, 6000, c'est énorme. Donc là, avec Nuneisson, on a du boulot parce qu'on n'est que 350. Alors, il y a des gens qui n'adhéreront jamais, mais entre 350 et 6000, il y a tout un panel de chanteurs qui existent quand même et qui vivent de ça. Parce que ces 6000 chanteurs, ils vivent du chant. Donc, il y a un peu tous les profils. Moi, j'ai un profil un peu particulier parce que je fais beaucoup d'opéras. Je fais quelquefois du récital parce que j'aime ça et assez peu d'oratoriaux parce que c'est un business encore différent. C'est encore d'autres contacts, d'autres ramifications, etc. mais il y a des chanteurs qui font du chœur, du chœur professionnel, qui font de temps en temps du solo avec des ensembles. Il y a des gens qui font que du chœur et qui sont indépendants pour autant et qui sautent d'un chœur à l'autre comme ça, qui font du Accentus, qui font du Pygmalion, qui font du chœur à l'Opéra de Paris ou à l'Opéra de Tours et qui font de temps en temps des solos. Voilà. Donc, je crois profondément qu'il y a du travail pour tout le monde. mais que quand on est chanteur, il faut avoir conscience de ce qu'on est capable de faire ou pas parce qu'il y a tellement peu de place qu'il faut viser juste, en fait. Même quelqu'un qui a une carrière installée, je crois qu'il faut être stratégique aujourd'hui. C'est-à-dire que je chante bien du Mozart et pendant quelques années, je vais chanter bien du Mozart. Ma voix va évoluer là-dedans. je vais essayer de montrer que je peux faire autre chose, mais je ne peux pas diversifier trop tout de suite parce que ça va perdre les gens sur mes capacités de rôle, de répertoire. Mais attends, il fait Tosca, il fait Tamino, ce n'est pas logique. Voilà. Ceux qui sont capables de le faire, tant mieux. Mais il ne faut pas se cramer trop vite non plus parce que de toute façon, il y a toujours quelqu'un derrière qui veut pousser la porte. et je crois qu'il faut viser là où on est bon et essayer de maintenir cette dynamique le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, mais je crois que c'est important parce qu'il y a des janteurs qui démarrent, qui veulent faire ci, faire ça, faire du baroque, faire de la musique ancienne, faire de la musique vériste. il faut faire des choix parce que le marché, il y a trop de monde. Il vaut mieux se spécialiser sans se fermer certaines portes, mais je pense que c'est... Voilà. Il faut être stratégique. Donc, on gère sa carrière. Bien sûr. Bien sûr. Et on gère sa voix. Oui, c'est important. Très important. La voix change. Il ne faut pas être à l'écoute de sa voix, ça, c'est sûr. Mais malgré tout, on ne peut pas faire ça tout seul. C'est pour ça que c'est important la cellule autour. D'avoir un coach vocal, d'avoir ou même ce qu'on appelle les chefs de chant. Les chefs de chant, ce sont des pianistes accompagnateurs qui connaissent le répertoire. Et les chefs de chant sont capables de dire attends, là, je pense que tu vois, c'est trop tôt. Tu as accepté de faire ce rôle, mais je te connais bien. Je pense que la voix n'est pas prête pour ça. Ou alors, le contraire, de dire, tu sais, maintenant, ça, tu pourrais abandonner un peu. Je sens que tu es un peu à l'étroit. Ta voix a besoin d'autre chose. Fonce. Il faut se lancer des défis aussi, mais il faut que ce soit accompagné d'une cellule de conseil en qui on a toute confiance. Vous disiez à un moment donné, pas aujourd'hui, mais qu'on avait, on voit ça quand on va dans les opéras, on a de plus en plus d'artistes qui chantent bien, mais qui sont tous beaux. Donc, l'esthétique est en train de primer, peut-être primer le vocal. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi ou est-ce que c'est simplement un prisme particulier que nous avons vu ? Non, je ne serai pas honnête en disant que ça ne compte pas. Parce qu'effectivement, à voix égale, je pense qu'on choisira l'esthétique aujourd'hui. Et c'est aussi une volonté des metteurs en scène parce qu'ils arrivent d'univers souvent maintenant, c'est quand même à la mode cinématographique où on veut que la scénographie d'opéra soit comme une espèce de travelling qu'on a au cinéma ou avec des plans auprès. On a souvent l'intervention de la vidéo maintenant dans les maisons d'opéra avec des gens qui sont sur scène ou même des chanteurs qui doivent porter des caméras et filmer en direct pour retransmettre sur des grands écrans les visages et tout. Il y a l'avènement du cinéma HD, beaucoup de captations. Donc, c'est vrai que l'image compte. Mais pour édulcorer un peu ce propos, je dirais que l'image, c'est aussi être bien avec son corps en fait. Pas besoin d'avoir des tablettes de chocolat ou de faire 60, 90, 60, je crois qu'on dit pour les filles, les trucs de modèle, je ne sais plus, mais ou l'inverse. Voilà, c'est ça, 90, 60, 90. Bref, vous m'avez compris. Un artiste est beau s'il est bien avec son corps quel qu'il soit. Et ça, finalement, ça ne s'apprend pas. Donc, je dirais que cette conscience esthétique un peu, elle est un peu dommage. Elle est un peu dommage parce que ça tronque un peu le marché. Et surtout, ça ne va pas à l'essentiel parce que je vois qu'il y a des artistes qui sont maintenant vachement orientés sur, ah bah oui, je mange ci, je mange ça et bon, on s'en fout de ce qu'elle fait au quotidien pour être artiste, ce qu'elle met dans son assiette ou ce qu'il fait ses séances de sport, etc. Bon, ça fait partie de l'image. Il y a des gens qui aiment ça, moi, j'aime pas ça. Mais je trouve qu'un artiste est beau si on sent qu'il est bien dans ses pompes même s'il fait 40 kilos ou 130, quoi. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Pavarotti ne ferait peut-être pas la même carrière qui ferait, je ne sais pas, je réfléchis tout haut, mais c'est possible. Peut-être qu'il ferait moins de dispositifs scéniques, il ferait plus de concerts parce que ce n'est pas ce qu'on demande, parce qu'on demande beaucoup aux chanteurs aujourd'hui. En fait, moi, je me maintiens en forme parce que je sais que les metteurs en scène me demandent beaucoup sur scène. Il faut courir, il faut monter des structures qui font parfois 15 mètres avec des escaliers, redescendre, chanter son air, sa cabalette. Moi, j'ai dû réparer des tondeuses, enfin, des trucs hallucinants où il faut courir partout et tout le temps, il faut être fité, quoi. C'est vrai, ça demande beaucoup. Le tamino que j'ai fait à Aix, c'était éprouvant et pourtant, je faisais du sport, je m'entraînais, mais quand je sortais de scène, j'étais claqué parce que j'avais couru partout pendant trois heures, monter sur des trucs qui faisaient des tapis volants, il faut sauter, que les mises en scène d'opéra demandent à être en forme. Mais je trouve que le culte du beau physique avant le beau lyrique, ça me gêne un peu. On disait même que Lisette Europessa avait eu beaucoup de mal au début dans sa carrière parce qu'elle était un petit peu rondouillate. Oui, elle a bien changé. Elle s'est bien adaptée, oui. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on voit qu'il y a des filles qui se métamorphosent parce que leurs agents leur disent « Oula, t'as 40 kilos de trop, fais gaffe, tu ne chanteras pas. » Et souvent, en plus, les différences de poids, comme ça, les variations, ce n'est pas génial pour la voix. Ce n'est vraiment pas génial. Moi, j'ai vu, quand j'étais à San Francisco, j'ai vu un ténor incroyable qui chantait « Le Duc de Montoux » dans Rigoletto. En fait, je l'ai vu, moi, je répétais, je l'ai vu après en loge parce que je suis allé saluer des artistes et je l'ai vu et c'était quelqu'un de fort. Quelqu'un de fort et en fait, je ne l'ai pas du tout vu sur scène. Donc, quand je l'ai vu dans la loge, je me suis dit « C'est pas possible. » Et je pense que c'est quelqu'un qui faisait au moins 110 kilos quand je l'ai vu dans sa loge. Il était grand, costaud et ça ne m'a pas du tout effleuré l'esprit quand je l'ai vu sur scène parce qu'il était bien dans ses pompes et voilà. Donc, c'est possible. Donc, cette culture de… J'en ai vu surtout chez les femmes parce que des sopranos, c'est encore un marché plus compliqué. Moi, j'ai la chance d'être ténor, on est quand même moins nombreux, mais des sopranos, il y en a secoués en arbre et il y a 500 sopranos qui tombent. Je dis ça avec un peu d'humour, mais c'est vraiment ça. Il y a énormément, donc c'est très dur. C'est très dur pour se faire sa place et donc, il y a des critères et moi, je l'ai même vécu. Je l'ai même vécu des directeurs de casting ou quoi et quand ils ne vous ont pas vu depuis longtemps, ils vous regardent de haut en bas en disant bon, ça va, tu n'as pas trop bougé. Non, attention, c'est important aujourd'hui. Je ne veux pas trop que tu prennes de bides, etc. Ça, c'est une réalité. Donc, j'imagine avec les femmes, ça ne doit pas être jojo. Et la bienveillance là-dedans ? La bienveillance, il faut, il y en a, il y en a. Je répète encore, cette cellule, elle est là pour ça. Cette cellule de, je dirais, agent, coach, parents, famille, elle est là pour ça. Mais la bienveillance, il y en a parce qu'on crée des liens privilégiés quand même avec certaines personnes dans ce milieu parce qu'on est fidélisé dans un endroit et que, voilà, moi, par exemple, l'Opéra de Paris, ça a été ma maison formatrice. Donc, quand je vais à l'Opéra de Paris, je suis en confiance. Parce que je connais tous les régisseurs de plateau, je connais les techniciens, je connais quelques personnes de l'orchestre, même si les directions changent, il y a quand même toujours des gens qui restent. Et donc, voilà, c'est une maison dans laquelle je suis en confiance. C'est ça, c'est très, très important pour un chanteur parce qu'on est tellement seul et tellement en compète tout le temps et on est quand même sur un siège éjectable malgré tout parce que si on est un peu moins bien, on en trouvera un autre et on n'hésitera pas à nous le dire. Donc, la confiance est hyper importante parce que cette musicale dont je parlais, cette première répétition, c'est souvent une nouvelle audition. Toute la direction est là, le chef est là, il ne vous connaît pas la plupart du temps, il ne sait pas qui vous êtes, où il a entendu parler, donc la réalité, c'est le chant quand même et on se sent en danger. On se dit, est-ce que je vais plaire, pas plaire, parce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est rarement le chanteur, par Netrebko, Kaufman et une dizaine d'autres qui sont des stars et à qui on ne dira jamais rien et d'ailleurs, à juste titre, parce qu'ils ont prouvé que c'était des gens indispensables, mais la plupart des autres chanteurs, on se sent toujours en danger par rapport au job. On se dit, je peux me faire virer, je n'ai pas été très bon, j'ai mal dormi, donc c'est stressant et on est tout seul, donc il faut, la bienveillance, on en a besoin et elle vient aussi des gens qui nous engagent mais elle vient surtout des gens qui nous entourent, je crois. Merci beaucoup. Fanny, j'imagine que tu vas avoir beaucoup de questions des auditeurs. Énormément de questions, effectivement. Je te passe la parole pour ne pas la monopoliser. Alors, je vous préviens, je vais être très transparent avec vous, je suis chanteur d'opéra mais je suis amateur de football et à 21h, il y a quelque chose de très important qui se passe. Non, je rigole, on a largement le temps. Il y a pas mal de questions dans le tchat, après c'est soit vous voulez les poser directement et à ce moment-là, je vous invite à allumer votre micro, poser la question de manière assez rapide pour qu'on puisse y répondre un maximum d'entre elles et ensuite réteindre le micro. Soit je les pose directement, c'est comme vous voulez, je vois Camandine, Christine, Ève, Antoine et M. Moulet qui avaient des questions, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Ah oui, ça humanise un peu le truc, non ? Je veux bien commencer à poser une question, ça ne dérange personne. Comment en tant que porte-parole d'une association, tu arrives à te faire entendre par l'État des institutions importantes qui peuvent faire bouger les choses justement ? Alors, c'était un peu, c'est une bonne question parce que c'est toujours un peu à double tranchant quand on décide de rendre publique son image pour porter un message associatif parce que dans notre métier, il y a une crainte quand même, c'est de se faire blacklister quand on l'ouvre un peu trop. Voilà, ça doit exister dans beaucoup de domaines professionnels mais donc de prendre la responsabilité de dire oui, moi je prends la parole parce que je pense qu'il y a ça, ça et ça à régler. Alors, j'ai trouvé la légitimité de le faire en me disant qu'en fait, c'était pour le bien de tout le monde que je prenais la parole. Ce n'était pas forcément pour tirer à boulet rouge sur telle ou telle cause ou sur tel ou tel employeur qui n'avait pas appliqué son chômage partiel ou je ne sais quoi et pourquoi et machin. Non, c'est de se dire là, ça fait à l'époque quand j'ai décidé de le faire, ça faisait six mois qu'on était vraiment dans la mouise et que les sujets étaient toujours sur la table et que ça n'avançait pas et qu'on ne savait pas où on allait et de dire la réalité, c'est que moi, oui, je m'en sors, j'ai de la chance parce que ma carrière est bien installée et que j'avais des provisions et que j'ai pu m'en sortir financièrement même si c'était dur quand même mais j'étais là pour dire attention, chez les chanteurs, il y a une grosse, grosse précarité, il y a des gens qui ne vont pas bien, il y a des gens qui changent de métier et il faut s'en occuper et il faut qu'aussi certains dispositifs qui s'adaptent et qui ont été mis en place pour les salariés, nous aussi, on est salariés. quand on signe un contrat de travail avec une maison d'opéra, on est un salarié, on n'est pas rien, donc on a aussi des droits et voilà, c'était un peu le sens aussi de la création de cette association, c'est que les chanteurs deviennent un peu solidaires et même si on est un peu auto-centré puisqu'on est soliste et que c'est important et qu'on a cette habitude, il faut qu'on se retrousse un peu les manches et qu'on se serre les coudes parce que sinon, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, tu disais tout à l'heure qu'en effet, il y avait des rêves, des ambitions, etc. Aujourd'hui, maintenant que la carrière est installée et que tu es reconnue, on peut dire que tu as réussi à juste titre. Comment tu, peut-être, te projettes ou te fixes des défis pour évoluer une fois que tu as fait le tour de Mozart ? Voilà. Comment peut-être fixer des crans ou des étapes ? Alors ça, je dirais, les défis, ils se créent et je les propose aussi en relation avec mon agent et certains directeurs qui me posent la question, mais voilà, par exemple, on entend ça dans ta voix, est-ce que tu penses que c'est possible ? Est-ce qu'on peut imaginer de te proposer ça dans tant d'années dans cette maison ? Est-ce que ça te botte ? Donc, c'est ça les défis et c'est ça aussi une ambition modérée de se dire, bon, ben voilà, moi, à l'heure actuelle, je suis dans un moment de ma carrière où j'ai envie de faire évoluer mon répertoire dans des zones auxquelles je n'avais pas du tout pensé il y a dix ans, mais qui semblent, quand je les travaille en laboratoire avec mon prof, avec des pianistes, être mon chemin. Et donc voilà, là, j'ai décidé de changer un petit peu de braquet et d'aller vers un autre répertoire. Et ça, ça me motive pour... Alors, Mozart, on n'en fait jamais le tour. Mais voilà, c'est comme ça aussi que je fais évoluer un petit peu mes envies, mes désirs et ça va m'apporter de nouvelles expériences parce que ce ne sont pas du tout les choses auxquelles je suis habitué pour l'instant. donc c'est comme ça qu'on crée aussi... Et c'est important de créer du désir aussi. Ça fait partie de la stratégie. C'est de dire à son agent, mais voilà, moi maintenant, j'ai envie de chanter tel répertoire, ce Wagner-là ou ce romantique français-là. Je pense que je peux le faire. Mon prof pense que je peux le faire. Si tu veux, on en parle, mais suscite ça aussi chez les directeurs en leur disant tiens, Barberac, Tamino, il y en a ras-le-bol, il a envie de chanter ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi le désir ? Le désir, je sais depuis deux, trois ans qu'il y a certains rôles chez Wagner qui me bottent beaucoup. Éric dans Le Vaisseau Fantôme, Parsifal, on va dire les plus lyriques et les moins denses chez Wagner. Éric, Le Vaisseau Fantôme, Parsifal, c'est des choses que je vais aborder. Et puis, il y a Don José qui arrive, donc ça, si je le fais bien, on verra. Parce qu'après, un nom de non-chance, ce n'est pas évident de reprendre avec Don José non plus, mais ça fait partie des rôles un peu étapes dans ma carrière, donc on verra ce que ça amènera, mais il va y avoir Fidelio aussi dans les années qui arrivent. Oui, bonsoir, Gilles Moulek. D'abord, bravo pour cet esprit de solidarité que vous manifestez dans un métier où je pense la tentation de l'individualisme doit être quand même forte. Ma question, c'est comment est-ce que vous faites pour mémoriser les rôles dans des langues que vous maîtrisez pas bien ou pas du tout, avec des lignes mélodiques parfois très complexes ? Comment est-ce que vous faites pour retenir tout ça finalement ? Alors ça, c'est la mémorisation, c'est le gros du travail. C'est ce que j'appelle, enfin qu'on appelle dans le milieu un peu le travail à la table. Il y a différentes techniques. Il y a des gens qui apprennent en recopiant les textes et en les apprenant par cœur et après en les mettant sur la musique. Moi, je rabâche beaucoup en fait. Je me mets à la table, je traduis tout quand ce sont dans des langues étrangères. après je prends des heures de boulot avec des coachs spécialisés dans la langue et on parle tout pour l'accent sauf que c'est jamais fini parce qu'on a beau bien parler une langue quand on la chante parfois à cause de la technique vocale on est obligé d'un peu déformer les phonèmes de la langue pour la qualité de la voix ou pour ne pas se fatiguer. donc il y a encore un travail à faire avec un chef de chant et un coach pour dire là je ne peux pas trop faire un à clair parce que ça ne va pas le faire pour ma voix ou je ne peux pas faire un et fermé parce que je sais que dans la langue on dit et vero mais là sur un sol dièse et vero je ne peux pas donc on trouve des alternatives mais c'est vrai que c'est un travail moi je suis en plein dans l'apprentissage de Titus là par exemple il y a beaucoup de récits en italien donc après avoir tout traduit et avoir appris toute la musique et bien là je ne suis que dans le texte par exemple en ce moment je n'apprends que le texte mais sur le rythme de la musique sans la chanter voilà parce qu'il faut construire les phrases et donc je rabâche je rabâche je rabâche et en gros c'est à peu près pour que ça rentre c'est à peu près une heure par récit mais là j'ai des rôles en tchèque à apprendre et je ne suis pas hyper confiant alors la musique est très belle donc j'ai dit oui mais c'est vrai que je me suis mis dans le tchèque c'est quoi c'est Ozelka ? non c'est Yenufa ah Yenufa mais c'est chaud alors j'ai des origines polonaises donc ça m'aide un peu pour la sonorité de la langue qui est assez proche finalement du polonais mais malgré tout c'est du boulot d'autres intervenants d'autres questions ? Tani tu avais je crois des questions sur le chat non ? qui ont à peu près été posées il me semble qu'il y avait une question sur le est-ce que le marché des festivals d'été était spécifique par rapport aux saisons normaires ? les festivals s'inscrivent quand même dans la logique chanteur agent directeur donc pour les festivals lyriques pour comment parler c'est quand même le même réseau mais ensuite il y a énormément de festivals en France l'été autour de la musique classique du chant choral ou du chant lyrique donc ça ça peut être aussi par relation personnelle entre le chanteur et des gens qui ont aussi des doubles casquettes qui dirigent des maisons d'opéra et qui ont un petit festival l'été dans leurs maisons de vacances qui ont monté un truc et qui a grossi et qui finalement fait venir des orchestres etc donc souvent par copinage entre guillemets on trouve aussi des choses sympathiques c'est l'avantage de la France où il y a multitude de choses qui se passent l'été donc croisons les doigts pour que cet été on soit quelques réjouissances il y avait justement Evie Kohl qui se demandait comment tu voyais le démarrage les nouvelles tendances les adaptations les mutations suite à cette période qu'on vient de traverser par rapport à quoi exactement les nouvelles tendances c'est à dire elle va préciser je pensais au public qui a peut-être changé beaucoup de choses sur les écrans est-ce que les technologies ont beaucoup de loupées les budgets aussi j'imagine la programmation a été complètement bouleversée donc il faut peut-être faire des spectacles plus courts plus rapides je n'ai pas idée moi de ce qui va se passer pour l'année prochaine pour notre saison d'opéra on a très peu de visibilité actuellement à Paris le programme avec la harmonie au Valentin mais ce n'est pas beaucoup d'opéra donc on se demande que moi personnellement je n'ai pas d'avis sur le sujet je ne sais pas ce que ça peut donner je pense qu'on va avoir une saison là un peu au rabais parce que financièrement c'est quand même très 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 compliqué dans toutes les institutions même si la plupart des institutions en France sont très subventionnées par l'État malgré tout dans les maisons d'opéra il y a quand même des salaires incompressibles avec tous les salariés permanents et ces gens-là ont quand même eu leur salaire à 100% pendant 12 mois donc ça coûte énormément d'argent et il n'y a pas de recette de billetterie donc il y a quand même des pertes donc il y a beaucoup de gens qui ont dû déjà piocher dans leur fonds de roulement pour essayer de payer un peu les artistes invités puis voilà donc on va avoir je pense beaucoup de versions qu'on sert on va beaucoup avoir de pêcheurs de perles de cosy fan de touté et de choses comme ça parce que ce sont des opéras qui sont il n'y a pas beaucoup ouais on a déjà ça en magasin et puis surtout il n'y a pas beaucoup de solistes sur scène on va chercher des formats où il n'y a pas trop de solistes pas trop d'intervenants pas trop de choeurs je pense qu'on va avoir une saison un peu composite comme ça avec des versions concert améliorées parce que ça coûte quand même moins cher en coupe plateau voilà je pense que on reprendra un peu une vie normale à partir de saison 22-23 et peut-être rebondir sur la question du Kinga puisque effectivement je pense que ça va durer encore un peu comme ça qui nous demande comment est-ce que les répétitions et auditions se passent en temps de COVID alors répétition la chance qu'on a eu en France c'est de pouvoir répéter pas se produire mais répéter donc pour l'avoir vécu de temps en temps ce sont des c'est là ça a aussi alimenté un peu la frustration de se dire mais pourquoi on n'accueille pas le public parce que vu comme on était accueillis nous backstage avec des règles sanitaires hyper strictes et c'était tout à fait faisable de se dire mais pourquoi elles ne le vont pas avec le public pourquoi avec des jauges réduites pourquoi 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 bon bref débat est clos c'est comme ça on va plutôt penser à la réouverture mais en tout cas en accueil artiste c'était avec des tests c'était tout à fait voilà on devait présenter des tests ou faire des tests une fois par semaine voire deux fois selon les institutions on travaillait masqué sur le plateau et puis et puis voilà et donc on a quand même travaillé c'était important ne serait-ce que pour garder notre niveau et puis faire travailler ici les forces en présence parce que bon là on est à l'opéra de Bordeaux mais à l'opéra de Bordeaux il y a quand même un coeur permanent un ballet permanent un orchestre permanent et ces gens-là il faut qu'ils pratiquent quoi parce que comme vous le disiez on est quand même comme des athlètes de haut niveau et que si on ne pratique pas on s'en croûte donc voilà mais c'était possible de répéter donc ça c'était une chance et après ce qu'il y avait demandé c'était quoi pardon les auditions ah oui les auditions alors les auditions c'était pour le coup compliqué quoi je sais que ça a repris un peu là depuis deux mois mais compliqué parce que les directeurs ne savent pas trop où ils vont aussi avec leur programmation donc juste faire venir les gens pour dire j'ai auditionné le but d'une audition c'est quand même d'avoir derrière un contrat de travail et d'avoir la chance de monter sur un plateau donc voilà les auditions c'était pas c'était pas le bon truc cette année malheureusement et à l'inverse Christine nous demande si après un an de sédentarité de famille cela ne va pas être trop dur de repartir sur les routes ils se sont mal habitués là mes enfants ça c'est sûr parce que je les amène à l'école je les ai aller chercher on va au foot au poney au machin bon bref papa est là c'est chouette mais bon après ils sont habitués à ce que je ne sois pas là donc mais c'était marrant parce que justement petite anecdote très rapide ils se sont demandé pourquoi j'étais là en fait au bout d'un moment ils se sont dit bon il y a un problème papa ça va ta voix c'est un problème je ne comprends pas donc voilà ils avaient quand même conscience de ce qui se passait puisqu'ils allaient à l'école qu'il y avait quand même un virus et qu'on était tous un peu chamboulés par ce qui se passait dans le monde etc mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude donc c'était rigolo comme questionnement de leur part de se dire bon il faudrait peut-être que tu reparses au boulot papa et Manon nous demande si tu as un souhait ou un projet pour un prochain disque alors ça c'est en cours donc motus et bouche cousue mais ça va se faire normalement il va y avoir un projet un récital opéra avec orchestre est-ce que vous avez une question pour nous j'espère avoir répondu à vos attentes à vos questions et non mais c'était en tout cas non j'ai pas vraiment de questions j'ai juste je suis juste content d'avoir partagé ça c'est vrai que Unison m'a permis aussi de de parler du métier du chanteur parce qu'on a des idées reçues et je crois qu'on doit le faire les chanteurs d'opéra ils doivent être pédagogues ils doivent expliquer ce qu'ils font c'est très important c'est important d'expliquer ce que c'est qu'un intermittent à quoi ça correspond pourquoi pourquoi c'est une chance pourquoi c'est à double tranchant et un chanteur d'opéra c'est surtout le travail en amont que les gens n'imaginent pas certains oui mais pour l'opinion publique c'est pas forcément facile parce que les gens viennent s'asseoir en payer un ticket c'est un peu comme quand on va aux Etats-Unis au cabaret au music hall on en prend plein les yeux et on se dit ça tourne ils sont formidables ils ont l'habitude de toute façon c'est facile voilà c'est le travail en amont le travail à la table dont je parlais se payer des cours de chant se payer des chefs de chant se payer des coachs de langue c'est tout le travail en amont parce que quand on arrive à la musicale à la première répétition à l'opéra il faut être prêt il faut tout savoir par cœur il faut savoir sa musique par cœur son texte par cœur pas seulement le sien c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir conscience de ce que dit l'autre aussi donc donc c'est c'est un vrai métier et c'est essentiel voilà c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous et bon je prêche un peu à des convaincus j'imagine mais au moins ça permet de de prêcher pour la bonne parole et ça fera des petits écoutez merci Stanislas je pense que ça intéressait à la fois les passionnés d'opéra et puis on a aussi quelques pas mal de personnes qui sont dans l'audience qui sont des spécialistes de RH et je pense que quelque part il y a quand même des similitudes l'idée de commencer sa carrière sur une spécialité et ensuite se faire connaître et ensuite de bifurquer vers une vision plus généraliste c'est aussi quelque chose qu'on retrouve les notions de bienveillance dont on a parlé tout à l'heure dans le management c'est effectivement une tendance une tendance importante les relations un peu triangulaires avec l'agent le coach c'est des choses qu'on retrouve aussi dans la vie d'entreprise donc il y a quelques similarités alors il y a beaucoup de différences il y a des similarités et avoir peut-être cette vision de votre microcosme que vous avez présenté avec grande transparence et sincérité ce dont tout le monde est tout à fait conscient et admiratif je pense que ça nous a aussi éclairé sur la vie d'entreprise et sur la vie d'opéra merci à vous merci à tous à très bientôt j'espère merci à tous bonne soirée merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous